Yahuou dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du Yuri du mois Et je vais te parler de Ibitsu et Otei Donc le Yuri, Ibitsu et Otei est un one shot des éditions Taifu Nous sommes sur une œuvre qui est en jeu en romance et tranche de vie La série date de 2010 au Japon et de juin 2013 en France pour le tome Nous sommes sur une œuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne les deux mangakas, je vais te mettre les noms à côté A savoir que les deux mangakas n'ont rien d'autre de disponible, en tout cas en France Pour ce qui est du manga, je tiens à préciser aussi que c'est une relecture Donc forcément mon avis va être différent des autres vidéos C'est un premier avis, là c'est un deuxième avis Mais si la première partie est exploitable, je te mettrai tout simplement le lien en barre d'infos Pour tuer les deux versions de la vidéo, enfin les deux vidéos de mon avis sur cette œuvre Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je te dirai déjà que ce qui concerne la jaquette Elle est plutôt pas mal, simple mais efficace Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant, on va se retrouver tout simplement avec nos deux protagonistes clés Donc Ibitsu et Otei On les voit chacune de chaque côté de la couverture Avec au milieu une photo, enfin une photo à fond, on voit tout simplement un bâtiment d'entreprise Qui est donc forcément le leur Donc j'ai bien aimé parce que tout était blanc et on avait juste un petit point Où on a donc l'image du bâtiment Et je trouve ça plutôt sympa et assez original au niveau de la façon de faire Ce qui est plutôt pas mal, c'est tout simplement que l'illustration à l'avant Permit déjà de voir la différence au niveau des personnalités des deux jeunes filles Car on peut voir aussi et constater leur expression du visage et aussi leur style vestimentaire Ce qui à mes yeux reflète assez régulièrement la personnalité de la personne Bien que des fois, il vaut mieux se méfier justement de juger les gens sur leur apparence physique ou vestimentaire Mais on voit très clairement déjà au niveau de la position des personnages et de tout ça Leur personnalité et c'est ça que j'aime Pour ce qui est donc de l'illustration à l'arrière, je l'aime un petit peu plus je dirais Tout simplement parce qu'on va avoir plein de petites images reprises du manga En mode petite photo comme si c'était en fait un album photo qu'elles avaient voulu faire Au centre on va avoir le titre et un bref résumé Que je trouve peut-être un peu trop court, quoique assez efficace aussi On a au fond donc une image en fond vert avec des plantes tout simplement Je ne vois pas trop ce que ça vient faire là Peut-être mettre une touche de couleur Mais je trouve ça dommage parce que personnellement j'aurais laissé tout en fond blanc Juste les photos, le titre et le résumé ça aurait été largement suffisant Voilà Parce que je trouve que ça fait trop d'informations Et surtout qu'en fait je ne comprends pas à quoi sert justement cette illustration de plante Par rapport à la série Pour ce qui est des côtés de jaquette Ce que j'aime bien c'est tout simplement pouvoir retrouver une fois de plus une illustration De chacune de nos deux protagonistes On a exactement le même texte et la même écriture de chaque côté Donc ça voilà Mais je trouve ça plutôt sympa justement qu'il y ait les deux côtés de jaquette avec les deux protagonistes Donc on ouvre le manga on a une sublime page en couleur Avec si je ne me trompe pas au niveau des personnages C'est Otei donc en train de cuisiner On continue donc on a une petite photo donc de gâteau, de cuisine et tout ça Donc là par contre j'ai un petit peu du mal avec cette illustration là Qui est au final une photo On a le petit chapitre que j'aime bien Ce qui est écrit c'est au menu avec justement un petit canard, un coeur et une étoile Qui sont vraiment les gâteaux que l'on a juste en fond Et on commence directement le manga Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin On va être juste sur le coup de coeur Alors à savoir qu'il y a gros et méga juste au dessus Mais c'est quand même une qualité des dessins que j'ai su apprécier Pour ce qui est de mon avis par contre sur la série Alors il faut savoir si je ne dis pas de bêtises Que les deux premiers Yuri que je t'ai présenté C'était sur des adolescentes, des étudiantes Ouais Enfin le premier Yuri c'était Orange Lips Et c'était donc que des lycéennes Le deuxième par contre on suivait les deux On suivait et des adultes et des ados, enfin des lycéennes Et celui-ci par contre on va être concentré uniquement sur deux femmes Qui ont un travail, qui travaillent dans la même entreprise Et on met tout ce truc en avant L'entreprise et le fait de faire des heures sup au Japon Qui est très important Qui est même très mal vu si tu ne fais pas d'heures sup Et c'est ça qui va jouer et qui va faire toute la donne au niveau de la série Et qui fait quelque chose de très intéressant Donc nous suivons deux jeunes filles Dont une qui travaillait déjà dans l'entreprise Et une autre qui a été mutée Celle-ci est donc plus ou moins une espèce de petit génie au niveau du travail Et donc forcément on se fait remarquer Et devient même chef d'équipe Où travaille la deuxième qui était déjà présente dans l'entreprise Et forcément ça ne plaît pas Mais ce qui ne plaît encore moins à toutes ces jeunes filles Qui sont du coup sous ses ordres C'est tout simplement que celle qui est leur chef de groupe Ne fait aucune heure sup Et dès qu'il est l'heure pile de partir Elle part et elle n'a aucun scrupule On découvrira bien entendu par la suite Pourquoi elle agit ainsi Pourquoi donc elle refuse de faire des heures sup Et c'est ça qui va faire en fait l'intérêt de la série C'est tout simplement que En fait tout simplement la jeune fille a un enfant à charge Alors ce n'est pas sa propre fille On découvre très vite Mais tout simplement elle a un enfant Donc quasiment une maternelle A gérer Et donc forcément elle est récupérée tous les soirs A la garderie ou à la crèche Enfin bon un truc comme ça Et donc forcément Non je crois que c'est même à la maternelle Donc je suis encore pire Mais forcément elle ne peut pas se permettre de faire des heures sup Vu qu'elle est toute seule Elle s'en occupe Pour ce qui est donc de cette oeuvre Ce que j'ai vraiment aimé C'était qu'on mettait en avant donc deux jeunes filles Qui travaillent ensemble dans la même entreprise On met donc en avant des adultes cette fois-ci Et pas même d'anciennes camarades de classe Qui sont devenues adultes comme dans le manga Elle Donc j'ai trouvé ça très intéressant Surtout que donc on nous montre aussi Que des fois Par rapport aux sentiments que l'on peut ressentir Le pas entre la haine et l'amour Des fois il n'y a qu'un seul pas entre ces deux barrières Qui sont pourtant des sentiments assez extrêmes Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant L'histoire est plutôt pas mal Assez bien développée Très bien travaillée Et j'ai vraiment apprécié cette lecture Bien que bien entendu je l'ai un petit peu moins appréciée Que la première fois Vu que c'était une relecture cette fois-ci La vidéo est donc à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas A liker, commenter et partager Oui tout ça Pense à les abonner si ce n'est toujours pas fait Soit en cliquant sur ma tête Soit en cliquant sur le gros rectangle rouge Qui est juste en dessous Et pense surtout à activer la cloche N'hésite pas donc à les voir dans la barre d'infos Je t'aurais mis le résumé du manga Ainsi que donc les titres des autres Yuri Que je possède Et donc que je ne vais pas tarder à te présenter Et n'hésite pas donc à me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas ce Yuri Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout Et si tu as déjà lu ce manga N'hésite surtout pas à nous donner ton avis en commentaire A bientôt